salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très bien et toi ça va très bien et pourquoi ça va très bien parce qu'on joue encore en historique en même temps là le sort on a fait le tour et on joue un superbe deck qui a été fort ne l'a plus été était là un peu au début du format un peu plus tard les gens faisaient des perfs un peu le pet deck de rafael levy je parle bien évidemment de ondin simic ondin enfin simic presque mono bleu comme vous pouvez le voir il ya du vert presque juste pour rigoler pour un petit lord et collecter quand même ça fait plaisir et c'est un deck aggro presque tempo suivant les sorties qu'on fait qui qui régale qui a l'air de régaler c'est un deck qui a disparu des radars pendant des années pour le coup et qui est revenu récemment avec l'apport de jumpstart historique horizon qui a apporté pas mal de cartes des lords des sylves lune donc c'est vraiment un deck qui est revenu très très fort il était extrêmement puissant dans le format qui était dominé par jeskay opus et qui avait accès à memory lapse parce que c'est un deck qui se battait naturellement bien contre les stratégies contrôle avec la disparition et le ban de memory lapse le deck a été un peu boudé les gens ont un petit peu arrêté de le jouer et là il est revenu très très fort notamment sur les les tournois du week-end dernier aurait de boulot une tête et il a placé une copie en top 8 et c'est le deck qu'on va vous présenter donc top 8 sur 250 joueurs c'est un vrai des quoi exactement plutôt costaud le deck avant de commencer vous connaissez la chanson pouces bleus d'anticipation confiance merci à tous d'y penser de le mettre c'est totalement gratuit et ça aide à référencer la vidéo si vous n'êtes pas abonné mais n'hésitez pas à vous abonner aussi un gratos petite cloche pour recevoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo quasiment tous les jours merci aux sponsors playing by magic bazaar code valet paul 2021 sur leur boutique ça nous soutient quand vous utilisez donc merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront et merci aussi à notre responsable instant gaming qui vous permet de gagner le jeu de votre choix n'hésitez pas à participer totalement gratuit il reste plus que un jour je crois au moment la vidéo sort pour participer donc foncez totalement gratos vous cliquez sur le lien en description ou en commentaire épinglé ça vous demande juste de mettre le jeu de votre choix votre adresse mail ensuite vous attirez au sort potentiellement et vous gagnez le jeu de votre choix c'est quand même assez cool totalement gratuit donc n'hésitez pas à participer j'en profite aussi pour vous rappeler d'aller follow en masse la chaîne valet paul replay parce que beaucoup ne sont toujours pas au courant que cette chaîne existe et on upload tous nos streams à j plus 3 donc ceux qui ne sont pas ceux et qui n'ont pas accès au rediff sur twitch ou alors ceux qui ne veulent tout simplement pas nous suivre sur twitch et ben vous avez accès à cette chaîne replay pour pouvoir voir tous nos lives on est qui part on est qui part alors cette décliste je vais déjà vous montrer la base lieuse brumondine les autres on a en plus un plus un riche iré suivre les autres on a en plus un plus un maître du trident de paire les autres on a en plus un plus un et la traversée des îles voilà avec ça déjà avec 11 l'ordre on est quand même solide d'ailleurs pas 4 riche iré suivre assez étonné mais pourquoi pas c'est tout simplement parce que tu peux pas avoir trop de drop 3 vu que tu joues que 21 land enfin 20 land plus un mimique et en fait le quatrième riche iré suivre c'est un mimique de myrlac donc c'est plus pour un problème de fonctionnalité que dû à la puissance de la carte et on préfère toujours avoir des sylves lune parce que le format est très interactif mais sylves lune ça permet déjà de faire un peu de value mais surtout de protéger tes cartes ce que fait pas riche iré suivre exact aller indestructible carte clé du déc indestructible quand on a deux autres on d'un ce qui n'est pas très dur dans le deck quand elle arrive tour 3 normalement c'est déjà le cas elle fait piocher dès qu'elle attaque même si elle est seule et elle donne la parade aux autres on a il est solide il ya des match up où elle va être brillante et d'autres où elle va être inutile si vous rencontrez celestine humain c'est typiquement pas la carte que vous voulez vous préférez empiler les lords s'il veut une sert pas à grand chose par contre contre les decks contrôles ou les decks réactifs c'est vraiment priceless quoi votre adversaire ne peut pas gérer vos ondin à cause de la parade donc c'est vraiment intéressant très très cool autour du coup de ces magnifiques lords et de ce vieux lune on a collecté de compagnie qui trouve l'entièreté du deck le petit muni comme tu l'as dit pour une question de fonctionnalité expert oui d'argent bassin drop 2 en d'un et ce sera vraiment drop 5 normalement c'est sûr en drop 2 qui vous fait piocher une carte est ce qu'on a un pour ceux qui jouent à arena depuis un moment vous connaissez la carte très très fort de deux flashs pour deux qui engagent une bête qui perd toutes ses capacités jusqu'à la fin du tour quand ça arrive en jeu les tours 1 et ben grâce à l'ajout de jumpstart historique on a éclaireur des côtes pour amana on a une 1 1 qui permet en fait d'ajouter une île tropicale en votre main si vous exilé une carte d'ondin ou une carte de terrain de votre main quand vous le jouez il tropical du coup c'est un bilan de simic vous voyez c'est juste à côté ceux qui connaissent pas c'est une carte qui est pas dans le jeu c'est uniquement avec l'éclaireur des côtes qu'on a l'île tropicale sinon vous ne pouvez pas l'avoir ouais c'est une carte incroyable cet éclaireur des côtes parce qu'il vient ou fixer la couleur de votre deck ou alors vous trouvez volant drop pour aligner volant drop et arriver jusqu'à collecter de compagnie c'est en partie grâce à cette carte que le deck est extrêmement compétitif et notamment grâce à cette carte là qu'on a le droit de jouer 20 terrains et collecter de compagnie dans le même deck parce que c'est représentant potentiellement quatre autres terrains et en plus c'est une 2 1 enfin ça devient une 2 1 quand on une île ou un autre on est arrivé sur son bataille sous contrôle et ça ne se cumule pas par contre c'est dès que la condition est remplie c'est une plus un plus zéro ça n'a pas gagné plusieurs fois plus un petit petite gestion avec espoir volatilisé pour tempo du coup un père se sort parce qu'on est coquin et ça fait plaisir meneur de brume c'est un petit peu coquin aussi c'est un ondin qui permet quand on sacrifie de faire l'effet de la prêtresse de je sais plus quoi très au confinement je vois pour en faire que les créatures non jetons qui sont arrivés sur bataille qui n'ont pas été lancés sont exilés donc ce qui est réanimé ce qui est collected compagné ça dégage attention ça marche sur les vôtres donc ne le sacrifiez pas avant de faire collecter et oratrice de kumena passe une de 2 pour 1 dans ce deck ouais la vraie puissance de ce paquet alors au delà de la synergie ondin et d'avoir 12 lords ce qui est effectivement très puissant c'est que le deck a une curve qui est dite parfaite c'est à dire que vous avez 9 drop 1 ce qui dans les stats est le nombre ultime le nombre d'or pour ouvrir un tour 1 dans votre main de départ vous avez les quatre oratrices les quatre éclaireurs et le petit meneur des brumes c'est vraiment ce ce ratio ultime vous avez les 12 tours 2 et vous avez huit tours 3 et 4 tours 4 avec 20 landes et juste ça cette espèce de 2 d'orfèvrerie mathématiques rend le deck extrêmement stable et fonctionnel c'est à dire qu'il va tout le temps faire ce qu'il veut alors après ce qu'il a envie de faire ça va pas toutes les stratégies de l'historique c'est pour ça que c'est pas le meilleur deck mais en termes de sa propre stabilité vraiment le deck est réglé comme une horloge suisse la stylé franchement quand tu vois ça tu dis mais ouais mais ça ça déroule c'est l'impression que le format genre ils viennent de dire qu'il serait qu'existe et genre les les decks du début de format c'est ça tous les bons ondin on est à gros un petit peu de résilience on a un peu de gestion ça il a été il a été au milieu au tiroir très longtemps il avait pas du tout les mêmes formes avant parce qu'on devait jouer koumena on devait jouer des enchantements qui faisait pop d1 c'était pas du tout aussi rapide c'était un petit peu plus value un peu plus grindy et c'était quand même un peu moins puissant et ce qui est incroyable au delà de ce pour aller pousser un peu plus loin le délire de la stabilité de leur favori c'est que vous avez aussi le luxe d'avoir 16 forêt tour 1 pour pouvoir jouer oratrice de koumena et rentrer largement dans les stats d'avoir 93% de chances de pouvoir jouer votre tour 1 vert tout en étant capable d'avoir que des landes bleues je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est quand même extrêmement rare d'avoir ce luxe là et ça vient en partie grâce à la possibilité de voter annulus et les sanctuaires botanique qui arrive dégagé en fait c'est déclat mathématiquement parlant il est parfait c'est beau le mans il ya plein de d'aigrules qui sont pas capables d'avoir 16 sources vertes pour jouer f de la noire tour 1 bah là lui il peut et je vais même pas elle de la noire tour 1 il s'en fout bah non il n'a pas besoin a pas besoin dans le side quelques cartes un peu plus surprise au contraire moi des sites historiques j'en frappe sauvage pour amana plus de plus d'une créature cas de force et elle se bat quand une créature que ne contrôlez pas donc c'est une très bonne gestion dans le pack avec de progeny tuis ça va gérer les cimetières la petite épreuve de talent encore une carte de coquin ni ça alors ça on sait pas trop en quelle match up la rentrée moi je rentrerai ça avec mes instincts primaires va qu'on le contrôle ou du coup il va gérer votre board facilement et ben ni ça ça va lui mettre une 3 3 tous les tours jusqu'on n'a pas besoin du passif de nice ça c'est vraiment juste pour le 3 3 que c'est intéressant mais je ne je me trompe peut-être 4 erreurs de lancement vous voyez qu'on est vraiment au man après on veut curver des créatures et tout le vu qu'on a que 20 terrain on va pas jouer des interactions trop cher le petit mana qu'on peut avoir en plus il va servir à casser les erreurs de lancement après side pour pour disrupter notamment les vraces ça permet de continuer à mettre des créatures en pouvant se protéger de vraces les quatre rafales d'éther qui sont là pour tous les jeux rouge ou vert et ben rouge ou vert ça touche quand même énormément de deck puisque même humain sauf si je monnais blanc mais même humain on va attraper des collecte est donc c'est humain le problème c'est que ça ne joue que collecte est donc je crois que tu n'as pas le droit de rentrer pas mais tu le rentres pas mais genre ça touche quand même potentiellement tous les decks quoi ça pourrait toucher tous les des quoi pour le coup l'avantagent contre humain c'est que nous on a plus de l'ordre que lui donc globalement on est capable de faire un board plus gros par contre humain à de la disruption ce que merfolk ne fait pas donc c'est un match up qui est pas évident pour le coup mais j'aime beaucoup ces quatre erreurs de lancement parce qu'effectivement l'ennemi juré de ce deck là c'est les vraces avec 4 erreurs de lancement il faut se lever tôt pour passer une vrace à ce deck là quoi ça va commencer à coûter cher là les petites vraces est-ce qu'on n'est pas parti il va aller juste on est juste il pas en fait mais allez encore une fois en événement du coup et ça va être très difficile de faire des mauvaises mains en fait et dans le pire des cas le deck où il gagnera pas trop mal je pense cardinal david j'en 1er on est là 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 tu vas faire un tour 1 une bête tour 2 un lord ouais c'est ce que le deck peut faire tout le temps quoi ok je suis contre Sulta Ultimatum ou alors contre Niv-Mizet le lord contre Ultimatum game 1 ça peut être compliqué si tu mets pas assez de pression par contre en game 2 avec tes quatre erreurs de lancement et ton épreuve de talent ça devrait aller ouais c'est Sulta Ultimatum la version de cette Manfield c'est un assez mauvais deck du format c'est pas assez réactif pour se battre contre humain et compagnie je pense qu'on va pouvoir le prendre de vitesse là avec notre sortie est-ce qu'on se via l'une ou est-ce qu'on redire sur hum il a aucune interaction son plan c'est turbo combo donc je pense qu'il faut redire sur il faut mettre le plus de points là c'est ça 12 et si jamais il ne joue pas d'interaction il est mort pour prochain dead on board et spoiler il en a pas genre pour connaître la liste de 7 ou alors il a aller peut-être quelques push qui traînent tout au plus mais ouais bah il est mort tu peux détaper un de tes landes ou engager le sien ouais j'ai plutôt engagé en fait c'est vraiment un affre deck ce deck Sulta Ultimatum quoi il est pas content là c'est tout et tu vas enlever les quatre escondins ouais quand je lis ça fait rien tu peux enlever aussi les espoirs volatilisés x2 et on va rentrer une rafale je pense tranquille ouais collecte est du coup elle est vachement moins bien là avec tout ce qu'on rentre mais tu as toujours 28 ou pas en dessous de 28 on dit que les collecteurs sont pas très bien alors j'en ai neuf pour 1 12 et 21 8 c'était à 29 feet donc ça va genre en dessous de 28 collected c'est pas parfait mais il y avait des gens qui jouaient des collectés de compagnie avec 25 et c'est la norme la plus basse quoi ouais la 29 on est quand même bien c'est la différence avec gruel shaman pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant c'est que ce deck là ça aide quand même très très bien parfait c'est juste parfait en fait ce deck là est extrêmement plaisant à jouer attention attention on tombe vite dedans je vais garder et je vais enlever mimique je crois sur éclaireur des côtes où je fais oratrice de koumena first c'est une bonne question je peux faire de deux points même nombre de points je crois ouais non tu fais éclaireur et tu peux enlever mimique ouais je suis d'accord avec ça quoique mimique là ça fait quand même un effet non je pense que tu enlèves un éclaireur en fait parce que mimique ça fait un effet lors du supplémentaire je mets éclaireur j'enlève l'éclaireur ouais je pense je pense que c'est mieux ok à d'ailleurs c'est tant qu'un truc arrivé en jeu sourcils même si c'est arrivé en jeu avant lui ça marche ça pas grand chose mais et la belle île tropicale quel plaisir dans ça pour ceux qui jouent que sur arena vous pouvez regarder comment ça vaut une tropicale là notre adversaire il veut turbo combo mais il va avoir entré de la gestion que ce soit des anti bêtes de masse il va probablement avoir which is vengeance qui est le moins 3-3 à l'entièreté de notre bord donc faut toujours garder erreur de lancement up sauf dans le début de partie quoi genre là tu peux quand même expert de wii dargan je pensais et accepter de prendre un removal los puntos ouais va falloir quand même aligner les lords d'un moment culture il est tellement inélégant ce deck là ouais on fait la course mais on l'a fait mieux que puis peut-être pas à la 2 mai à parfait là tu fais land brume ondine et à ton manoeu pour ne pas perdre sur anti bêtes de masse ce qui serait catastrophique dans sa main ce serait qu'il est anti bêtes de masse et ultimatum et du coup tu pourrais contrer balle anti bêtes de masse mais c'est pas l'ultimateur avec que l'un ou que l'autre et on n'a pas l'étal le tour d'après au point près je crois avec le mimique mimique il fait quoi mais il fait rien là mimique bah mimique il allait copier ton lord qui est mort ah oui s'il y avait de l'ordre malheureusement puis j'ai rassuré ouais tu as toujours un manoeu donc c'est parfait et là du coup s'il tente anti bêtes de masse il aura pas de tours supplémentaires pour caster son ultimatum donc tu gagnes avec erreur de lancement maintenant je mets les points et j'hésite à oratrice de kumena c'est gratuit s'il a une gestion tu peux plus erreur de lancement mais c'est quand tu lances c'est quand tu castes non c'est quand il arrive en jeu alors c'est quand vous lancez donc c'est bon ouais c'est bon t'es sûr de pouvoir détapé ton litrop du coup j'ai pris le bassin de vache parce qu'il était folleur eh ben gg 1-0 ah ah ok non il a trouvé un peu prévu celui-là bah non mais tu fais juste mimique du lac redire et suir je tape ton gargarotte j'ai l'étal ah bah c'est bon ça va compter tu peux aussi compagnie rassemblée tu fais ce que tu veux et non il arrive sur le champ bataille donc ça va pas très heureux j'ai bien sûr c'est quand tu lances ah bah fais et alors ça lance pas un ça lance pas un monde 1 ? non c'est un change form vous pouvez faire qu'il arrive sur le champ bataille comme une copie bah compagnie alors compagnie et le tour d'après on on essaiera de caster un monde 1 ? ouais si je trouvais un monde 1 c'était bon 1,2,3,4,5,6,7,8 ah non on était one off il fallait trouver l'orgue normalement ce gargarotte il va pas il va pas nous empêcher de gagner je pense ça devrait aller il peut toujours pas ultimatum il pioche une carte bah 6 points il coûte il faut juste que tu pioches un ondin pour gagner ok bon faut 2 maintenant ouais mais bon ça va aller si j'engage il bloque tu peux pas faire juste collecte aide là et passer au pire je peux encore ouais ouais comme ça si tu trouves des raids j'irais sûr t'es sûr d'avoir l'état le tour d'après t'as toujours l'heure de lancement et bon j'ai gagné t'es sûr ? bah j'ai traversé des îles ah oui bien joué GG hop là avec ça on aurait pu trouver le tour d'avant aussi moins 15 il jouait vraiment le pire deck pour affronter ondin notre adversaire ah c'est dur c'est dur c'est un deck qui bat bien June food c'est pour ça que les gens le jouent mais ça perd contre tout ce qui est agressif tout ce qui est humain ondin et compagnie quoi ouais donc faut bien metta sniper quoi faut metta sniper très très fort June et comme June c'est pas incroyable contre Phoenix c'est pas le deck le plus joué du monde quoi on a un beau triptyque en ce moment en historique avec June qui bat humain humain qui bat Phoenix et Phoenix qui bat food et il faut essayer d'insérer dans ce triptyque là Nismizet et Enchantress qui sont un peu les deux decks qui tapent à la porte Enchantress c'est quoi le mauvais matchup du coup parce qu'on savait pas trop humain humain par contre ça a démoli June et c'est très bien contre Phoenix donc c'est un bon un bon metta call et moi j'essaye de tuner la liste pour affronter humain ok en jouant des humains dedans ? non en jouant des silencentes en side des Vras of God et en ayant des Candle Trapman deck donc des petits enchantats 1 pour gérer tu sais ouais et Hushbringer c'est fort silencentes ouais gros tu passes presque Celestine à combo contrôle à la 2 ouais ouais on essaye mais si tu bats humain c'est le meilleur deck du format donc faut au moins chercher quoi franchement si t'as 3 decks identifiés comme les meilleurs du format et que t'en bats 2 bah ouais si t'es pas non plus à 100% de défaite contre le 3ème je pense que j'aurais Celesnya aussi bah pour l'instant c'est mon idée ouais je vais tenter avec Celesnya les Mirrors sont un peu chelou aussi ouais parce que bah parce qu'ils veulent faire les mêmes choses que toi et que les 2 decks pioncent donc tout le monde va pouvoir assembler la combo donc la tech c'est de décider ta combo et jouer des Nova comme ça dès qu'il pose 9 life t'as gagné parce que quand tu es détruit il perd la partie ? ouais ok donc si les gens ont le même plan on a une autre option supplémentaire c'est d'avoir approche du second soleil et dans ce cas là tu décides la combo si lui il a décidé la combo aussi bah toi tu gagnes avec approche du second soleil ok et si il a aussi approche du second soleil ? bah merde il faut piocher avant ouais voilà c'est ça jouer au premier on a pas le repas mais on a quand même une bonne main je crois que c'est cool et ce serait food food ou niv-mizette food ou niv-mizette sachant que maintenant niv-mizette comme ils veulent jouer des Coma et des Nova en side ils ont tendance à plus trop être Giganta ok par contre on a déjà affronté GB dans la vidéo d'avant je crois oh c'est vrai il est encore là et il a pas le même deck non et dans la vidéo d'après pour les gens et dans la vidéo d'après pourquoi ? parce que cette vidéo sort avant ah bon ? eh oui pour le concours instant gaming ah merde d'accord et du coup vous verrez qu'on affronte GB dans la prochaine vidéo ah oui craint on manipule le temps c'est fou mais en vrai pour le concours ça marche aussi c'est la sortie après non ? je me trompe peut-être et non parce que il finit en 31 bah oui t'as raison je me trompe bon oula Molygana 5 four et nous on a une note collected ça doit pas être un très bon matchup de mère folkfood non mais il fait il fait rien il met une bonne main bah je sais pas s'il va rien faire mais c'est vraiment bien je pense ouais parce que ça marche sur les capacités aussi ouais du coup quand il veut pinguer avec son avec son petit pote le Miami Devil c'est pas mal il met son Molygana 5 Shafour ah bah hier j'ai affronté je sais pas si c'était Charles ou si c'était quelqu'un sur le ladder moulygana 5 Shafour Trail et bah je suis perdu c'est mon mode putain trop bien bien joué Shafour Trail of Crum de Land bah c'est bon franchement t'as pas besoin de plus je pense que si on te dit début de la partie t'as Shafour Trail of Crum et de Land mais tu commences à 5 il y a moyen que tu dises oui selon matchup quoi ouais j'avoue alors si tu connais pas le matchup je t'en suis dit oui de base franchement c'est bah voilà bah regarde mais ils sont tous pareils de toute façon je les déteste mais parce que moi j'ai essayé j'aime bien ce genre de deck en vrai tu vois et j'ai essayé et ça fait pas ça donc normalement arrêtez de mentir s'il vous plaît non mais s'il vous plaît tu peux attaquer avec Zvilune ici ouais je fais petit score tu peux aussi collecter pour essayer de rentrer plus de points ah j'aurais dû attaquer du coup si je collecte pourquoi t'aurais pas dû attaquer ah parce que t'aurais attaqué avec Expert en plus c'est ce que t'avais ouais si je trouve pas de l'ordre je suis done Expert donc c'est pas c'est pas sûr non je vais faire en fin de tour bah ça me choque pas de la de la jouer maintenant non plus comme tu veux bon il bloque donc ok surtout il a ça donc si jamais il joue ça il veut ping ah c'est pas mal ouais en réponse à un ping j'avoue parce que s'il dépense du mana pour essayer de tuer ton Expert et que toi derrière tu le buff avec une Collected c'est la rectance totale quoi ouais après on a 7 cartes en main on passe le tour avec 4 manas là on lui a envoyé un SMS quoi on lui a dit gros j'ai une carte en main j'ai une carte en main tu sais ce que c'est je peux pas te le dire après tu peux tu peux avoir escro-mondain quoi qui vient empêcher un BMD Val aussi c'est vrai mais oui c'est assez grossier qu'on a une Collected qui traîne et là du coup il peut pas payer la parade c'est plutôt une bonne nouvelle et là faut le démolir faut trouver vraiment genre Rijir et Suir oh bah double l'ordre c'est très bien coucou oh oh putain oh putain c'est dommage que t'en aies pas un est-ce que tu tentes pas une compagnie histoire de rentrer un maximum de points on dit pas plus mec faut juste le démolir quoi oh mais parfait j'ai un truc à copier mieux ou pas non non c'est pareil oh ils sont énormes ces Zondins oh les Zondins oh les Zondins quoi oh ils sont beaux ces Zondins eh ouais bloqués mais il y a des prix qu'il croyait prendre bon ça devrait aller non là s'il joue pas une coquinerie Mind deck qu'il ne peut pas piocher avec Planets Piste de Miata on peut pas nous mettre 16 points c'est pas possible oh tu sais j'ai déjà vu un mec tour 1 chat et il a win il a mis 20 points parce que les gens concèdent ah c'était peut-être ça ah puis le tour d'après en plus si jamais il te fait un énorme corvold ou quoi tu pourras tu pourras dans tous les cas le engager avec ton Regir et Swire escro-mondain oh je sais pas si le match-up il est si horrible que ça il est naturellement pas très bon parce que les jeux créatures battent assez mal food mais t'as quand même pas mal de bonnes cartes contre lui je trouve bah si t'as Vielloun déjà ouais ça fait la moitié du taf quoi parce qu'il est un peu au mal après genre il fait que les trucs qui coûtent pas cher mais si tout coûte un de plus pour pinguer c'est terminé ah bah si tu dois payer un pour pinguer oui c'est effectivement tout nul et en plus t'as escro-mondain qui vient pas mal démolir à la fois corvold et à la fois diable du carnage quoi en vrai il met des points là il nous tue pas parce qu'on a des bloqueurs mais ouais il en met quelques-uns quand même franchement je vais perdre cette game bag que j'arrête Magic on dit pas ça en plus c'est enregistré et je l'ai dit pas le match genre c'est cette game là celle qu'on est en train de jouer mais franchement tu peux encore la perdre je pense hein genre là il trouvait un four il nous mettait combien bah là il trouvait un four on avait pas perdu non putain peut-être qu'on perd là on perd pas heureusement que j'aime plein d'autres jeux ça sort quand le truc Yu-Gi-Oh Arena là ? Master Duel ? je sais pas j'ai pas de nouvelles par contre ils reprennent les YCS pour ceux qui veulent se dépasser ça c'est bien bon on est gagné là RIDJRF, Brumlien j'attaque avec tout et si jamais il survit bah bien joué bah nique franchement là on va pas compter quoi est-ce qu'on va engager deux trucs encore mieux ouais vas-y parce qu'à un moment faut arrêter de déconner oh merde c'est bon quoi ping donc franchement s'il avait four je sais pas s'il avait pas l'étal il refaisait deux ping ouais il avait l'étal il avait l'étal donc il pouvait nous tuer c'est fou mais quel enfer c'était que je déteste ça je déteste jouer contre ah j'aime pas trop jouer contre non plus bah c'est un vrai bon deck quoi allez meurs allez qu'est-ce que tu vas faire j'ai des allez c'est juste pour nous montrer qu'il pouvait nous mettre à trois alors contre lui je crois que c'est contre lui que tu veux aussi des des Nissa ah ouais ouais c'est fort Nissa contre lui genre il la gère jamais quoi ça ça sert à rien t'exileras jamais chat ouais c'est pas très bien c'est bien contre Phoenix quoi ouais je ferais comme ça aussi genre les vrais meneurs de brume qui sert à rien euh Bouns aussi c'est nul ouais Bouns aussi c'est naze Perse sort aussi en fait tu peux enlever tout tes spells quoi ça c'est nul et ouais il peut pas jouer cash donc t'es content tu sais que t'es collected avant tout te résoudre mais tu peux enlever genre un expert ouais ça ne va aussi il se croise quand même bien j'hésitais à rentrer frappe sauvage ça tue quand même pas mal ses bêtes mais ouais ouais ça va je pense après ça tu vas faire l'avion pas avant toi ça va être compliqué ah ouais il va y avoir des gros premier nez des trucs comme ça ça peut être facile oh putain mais qu'est-ce que c'est mais en même temps ils ont tout mis là pour faire un bon deck merde de quoi ils ont tout mis pour faire un bon deck chiant ah bah c'est clair faut jouer en chantresse tout son deck poubelle poubelle quoi je pingue de haine on s'en fout rien je voudrais on s'en fout est-ce que tu penses que 9 vies si ça n'a pas la défense hispanique mais que ça coûte qu'un mana blanc c'est plus fort non je crois que c'est moins fort c'est nul 9 vies je le casse ah bah bravo battu non après le fait que ça coûte un mana ça pouvait avoir une certaine saveur tu vois ça veut dire que tu le joues que quand ta boss qui est solide mais que t'es plus mana efficient mais non ah bah bien joué j'ai perdu portable haul GG tour 1 9 vies ah merde allez Kumena alors étrangement je m'entends en écho maintenant non c'est pas vrai je te jure bah c'est une blague même quand je parle pas fort mais non je te jure ah c'est vrai ah oui je m'entends en écho bon bah désolé pour cette fin de game en écho 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 expert oui ouais le petit escroc tranquillou bon cela dit on a bien vu que le deck fait toujours la même chose a toujours des bonnes mains il pioche toujours le bon nombre de landes entre 4 et 5 il est bien éduqué ce deck ouais il est vraiment vraiment bien éduqué c'est un deck poli alors le petit diable et bah ça commence mal salut l'expert notre roi d'or plus qu'une carte en main c'est là où il joue je crois que tu vas juste faire oratrice de Kumena et rafale des terres sur son diable à l'upkeep enfin après la draw phase ah ouais c'est pas le mieux rafale des terres je peux aussi escroc on a hyper ckpa ouais je crois que c'est mieux c'est mieux de lui dire à plus tard quoi et toi après tu fais compagnie rassemblée et lui il aura même pas encore diable du carnage sur son board donc là tu le laisses draw alors s'il décide de sacrifier une oie on prend y'a pas de problème genre draw phase et puis là tu tu lui tapes son diable et t'es puni spécifiquement sur land corvold mais ça va non ouais il a deux cartes en main donc il faut qu'il ait land corvold non ça va corvold oh le boss non c'est bon t'es bien attention Val c'est bon oh il est doux il est tout doux zondin est-ce qu'on compagnie rassemblée ici pour entrer des points ou pas ah je le ferai plus t'es passé en attaque toi après je peux le faire avant les déclarations des dégâts non je crois que je resterai rafale des terres up ok on retarde encore d'un tour son truc bah je peux ouais je peux faire est-ce qu'on a rafale des terres je peux faire plein de trucs ok ça me va je peux faire deux food du coup c'est l'oeuf ou la food qui arrive en premier ah l'oeuf toujours pas facile quoique me doutes je ne sais pas allez ouais à plus tard c'est ça ouais ouais tu lui dis vas-y repioche le si tu veux comme ça il n'y a pas de corvoche bah oui le repioche il est têtu il est têtu petit navire et là on le bourre avec une compagnie rassemblée là on l'a fait ouais et on l'a tellement out tempo qu'il aura du mal il faudrait trouver Svilune en fait oh t'es bon toi Zondin fait main phase parce que je peux trouver Ondin qui me trouve un tour 1 ouais je pense que si tu trouves Svilune tu gagnes la partie bah y'en a une là on the spot non bah double maître c'est bien quand même oui c'est très bien parce que là faut qu'il se lève très tôt pour te pinger allez bête son grosse t'imagines s'il avait une île il jouait food splash bleu il s'est dit ouais si jamais ça va faire peur c'est des îles hé merde genre il joue juste un triumme de Zagoth au cas où tu vois pour pouvoir le cycler et là il est rect le mec on est rect bah écoute je crois que on s'envole vers la victoire là je pense que celle là elle est pas mal ouais en fait du fait qu'il repioche ce diable qui ne fait rien tu sais que t'as gagné quoi c'est nul hein t'as vu ah pas mauvais pas mauvais le fait qu'il ait ça est-ce qu'il est capable il peut saquer l'oie ah il va tuer quand même tes deux maîtres du trident va falloir faire une belle collectée de compagnie t'inquiète Val je m'en occupe en vrai s'il avait un chat il pouvait quasi clean le board quelle saloperie ce deck la phase d'attaque il bloque je fais pas d'abord collectée pas d'abord compagnie mec je le laisse faire ses ping et tout ensuite je fais collectée il fait ah merde ok vas-y et il dit pas de bloc elles sont vraiment cool les games d'historique genre je prends pas mal de plaisir quoi je prends toujours aussi du plaisir à découvrir le standard mais une fois que le standard est sol je prends vrai plaisir à aller en historique c'est maintenant il est malin il a attendu ta collectée pour faire ses ping il est bon si tu fais ce vilune tu le démontes encore une fois ça les met engagés attaquants la compagnie ah non ah non ah surtout pas tu imagines la puissance il pourrait faire une compagnie mais que en phase d'attaque et du coup si c'est ton tour ça les met engagés attaquants si c'est pendant le tour adverse ça les met décachés pour pouvoir bloquer mais tu peux la casser que en phase d'attaque ouais je pense que ça serait quand même bien et du coup tu regardes 5 cartes putain GB il se dit je tag deux fois contre les ozos là deux fois avec deux decks différents et deux fois ils me démolissent quoi non tu spoiles ah quoi que non mais attends je sais même pas si peu c'est contre lui qu'on a perdu ouais je dis tu spoiles mais je sais pas si on a gagné contre lui ouais j'en sais rien en fait je sais pas j'ai mes pensées qu'on l'avait démoli mais soit on prend une revanche dans le futur du passé os vilune oh il est bon il est bon tu pioches pas si tu fais expert si tu pioches si si ouais pardon j'ai pas landé oh et t'as pas landé donc ça c'est le plissier aussi bah upkeep tu peux décider de l'escro-landin son diable voilà avant qu'il trouve un chat ou qu'il fasse des dingueries quoi et ça pas de capacité ça il veut sacrifier pour tuer l'expert c'est possible qu'enchant 13 ne bat pas on d'un non plus il pourrait sacrifier il y a pour tuer l'expert parce que de toute façon il je crois qu'il avait pas beaucoup d'out je crois que c'était finito vraiment fort ce deck j'aime beaucoup bah de ouf de ouf très puissant tu as eu de très bons résultats aussi sur les les tournois Red Bull Untaped donc solidus est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on fait une game de trop les gens veulent toujours une game de trop mais comme on le dit il y a des decks il n'y aura jamais de game de trop c'est le problème si tu veux être là encore dans cette heure c'est toi qui vois j'aime bien ce qu'on a proposé là je trouve que c'est bien des fois d'avoir une petite vidéo elle est carrée le gameplay il est là on a pas fait trop de merde franchement c'est bien encore une fois si les gens veulent voir du gameplay supplémentaire ils nous rejoignent ou sur la chaîne Valley Apple Replay ou alors en direct sur Twitch et là pour le coup des games de trop il n'y a que ça il n'y a que ça il n'y a que des games de trop on parle au chat on dit ah ouais c'est bien tes vacances Michel on se retourne on a oublié de passer du jour au nu on fait et après on essaie de justifier on dit bon c'est pas trop grave parce que de toute façon il se passait ça mais on est deg ah bah on accuse le chat la mauvaise foi est de mise mais c'est toujours la faute du chat toujours sauf quand c'est pas la faute du chat mais sinon c'est toujours la faute du chat souvent la faute du chat fin de cette vidéo c'est très bien très très bien la petite gameplay comme ça on va pas pas de plus royaliste que le roi non pouce bleu, commentaire, partage bonnement réseaux sociaux en description twitter, facebook, discord chaîne Valley Apple Replay et chaîne Twitch je vais te parler Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description à la description i poste Sous-titrage FR ?